Je vous salue au nom du Seigneur Jésus, notre Seigneur, et que la paix soit avec vous. Je suis Madame Hakuta Danev Tumouina, directeur national des écoles au sein de l'AFJKM. Pourquoi donc il y a le département de l'éducation au sein de l'église de Jésus-Christ à Madagascar ? Donc, pour l'AFJKM, former des nouvelles générations, des leaders et inculquer les valeurs et les enseignements chrétiens, c'est donc le leitmotiv pour l'AFJKM à propos de l'éducation. A part ça, c'est du témoignage au sein de notre société, de faire part aussi au développement de l'éducation au sein de notre nation. Pour la vision de l'AFJKM, l'éducation, c'est l'AFJKM pépinière du progrès et de l'excellence à Madagascar. Le Church of Jesus Christ in Madagascar, known by its Malagasy acronym, FJKM, a été évolué dans l'éducation en Madagascar pour l'éducation en Madagascar. On septembre 8, 1818, juste trois semaines après les premiers protestants, David Jones et Thomas Bevan, de l'Onton Missionary Society, landed at Tuomasana, on Madagascar's east coast. They established a school with just 10 students. By 1830, this had grown to 32 schools with more than 4,000 pupils, and education has remained a core ministry of the Protestant Church in Madagascar ever since. In 1968, when the Christian communities founded by the three Protestant missions, the LMS, the Mission Protestant Française, and the Friends Foreign Mission Association, came together to form the Church of Jesus Christ in Madagascar, the new denomination established a school's department to oversee the Church's educational work. At this moment, nous avons 622 écoles dans tout Madagascar. Et on trouve ces 622 écoles partout à Madagascar, même dans les zones les plus enclavées. S'il y a une église ou une paroisse, il y a une école aussi. Donc, ces 622 écoles sont réparties en pré-scolaire, en classe primaire, en classe secondaire, et il y a aussi le lycée technique et professionnel. Et nous avons maintenant 332 655 élèves qui étudient, donc, au sein de nos établissements scolaires. Et c'est qu'il y a une école. À part ça, donc, pour avoir des enseignants bien formés, nous avons aussi l'Institut de formation et de recherche pédagogique ou IFRP pour former, donc, les futurs enseignants pour la classe primaire et la classe secondaire, si Dieu le veut. Donc, en 2021, nous aurons aussi un centre de formation professionnel pour les enseignants en classe de primaire au sein de l'FJKM à Ymir Madoussou, en Badoudrasak. Ce sont donc les centres pour la formation initiale. Mais nous avons aussi la formation continue pour les enseignants, dont les BMI font partie de la formation, fait partie de la formation continue. Et il y a aussi la communauté de pratiques pour chaque enseignant. Nous avons 3417 enseignants au sein des écoles IFCHIKM, dans environ 200 ou 100 enseignants qui ont reçu la formation continue dans faire part les BMI. The United Nations, the World Bank, and many other global development agencies recognize good education as a key factor in helping households to prosper. One of the challenges of education in Madagascar is that students often do not perform well on cumulative national year-end examinations. The average score in FJKM schools is only about 60% correct, so 50% has become the score required to pass and to progress to the next grade. The schools department was eager to provide quality education for learners and resolved to explore ways of improving test scores. In 2014, with the assistance of PCUSA mission co-worker Jan Heckler, they began to experiment with new teaching techniques known as Evidence-Based Methods of Instruction, or EBMI. EBMI is an approach to teaching that uses only those methods of instruction that have the most empirical evidence of their impact. Published, peer-reviewed studies show that certain methods are substantially more effective than others. And in fact, Jan had prior experience with these techniques in other parts of Africa, and had even written a textbook called Teaching Methods That Really Work. Initially, the school's department piloted the teaching methods over two terms in two classes in the capital, Antananarivu. Vlulu Nyaina Rasul-Velinarina worked alongside Jan to train teacher-educator coaches to work with teachers in the schools. In the following years, with assistance from a number of PCUSA congregations, the school's department gradually began to share the approach with other teachers in schools. By 2020, 106 teachers had received orientation and EBMI methods, and 58 of these were coached in the classroom by teacher-educator coaches. 1,768 learners in 22 schools had benefited from EBMI teaching methods, and the results have been remarkable. Our objective is to improve the learner's competence. So, before the EBMI, they used to have the average score, and it's the same in most of the FJKM schools. But after the EBMI, because we are not satisfied of those children having just the average score, we tried to increase to improve their abilities, yes. So, now that those children have got the EBMI techniques, their scores have increased to 80%, and even 90%, while before it was at most 60%, now they got 90%, and even the teachers are very happy, and we are very excited. While EBMI is designed to work well at any age level in a variety of circumstances, the EBMI team has learned that starting early maximizes the benefits. If we started in third grade, instead of first grade, the learners have, we have to work very hard for the learners, but we can cover the level. When I went back to the school, I tried to talk with the other teachers who received the learners that we coached last year, and the teachers who teach our learners who get the BMI techniques of learning, say that the learners who get it, they are more brilliant, they get things very easily, they can understand very easily, something like that. Teachers can really see the impact, as EBMI invites learners to be critical thinkers. I'm grateful to EBMI. I've always been teaching, but now I've been able to acquire a whole new practice of how to teach lessons to the students. It was not a matter of applying literally what he said in the book, but rather an entertaining engagement, well-founded and easily assimilated by the learners. the jongens. The teacher we told to to only that the 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 and Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les enseignants ont devenu plus motivés à étudier et à apprendre leurs lésons, car même si ils sont très lent, ils ont reçu des feedbacks différents et beaucoup de renforcement pendant leur engagement. Et comme ça, ils sont motivés à engager dans les activités. Je encourage tous les écoles à travailler avec l'EBMI parce que c'est exceptionnel et bénéficier pour les learners. Plus et plus des enseignants reconnaissent les bénéfices de l'EBMI et sont en train de adopter. Il y a une autre enseignante qui est en train d'utiliser l'EBMI. Donc ils demandent leur enseignants de train et de montrer comment utiliser l'EBMI. Donc ils viennent à leur classe pour voir ce qu'est l'EBMI stratégie. Et puis ils viennent à leur classe et ils utilisent l'EBMI. L'EBMI aussi des bénéfices de l'EBMI. Et puis ils demandent leur enseignants de l'EBMI. 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 Ils demandent leur enseignants pour l'EBMI. Nous commençons avec les parents 1 et 3. Il y a beaucoup d'entre eux qui viennent. Ils étaient très heureux à la fin de la rencontre parce qu'ils apprennent beaucoup de choses de nous comme comment superviser leurs enfants à la maison. Ils ont demandé beaucoup de questions. Ils étaient très heureux que nous, comme l'EPMI, nous pouvons nous aider à faire des choses. Il y a eu une rencontre avec les enseignants avant, mais cette fois, nous avons aidé à la rencontre, c'était très spécial pour eux. Et après cette rencontre, il y a eu des parents qui reviennent à nous et nous ont dit qu'ils ont essayé de appliquer notre conseil à la maison. Donc, ils ont vraiment vu la différence. Après cette rencontre et avant la rencontre, ils ont réalisé la différence avec leurs enfants. Donc, ils étaient très heureux. Et même dans la classe, les enseignants ont réalisé la différence. Les enseignants, les enseignants, les enseignants, les enseignants, les enseignants ont changé. Parce que nous pouvons voir que leurs parents ont vraiment aidé. Les enseignants, les enseignants, les enseignants ont rencontré toutes les enseignants. Les enseignants de l'Éire, les enseignants différents, les enseignants ont été entrainés l'e-BMI, les enseignants, les enseignants ont commencé à nous entraîner. Et le FJKM a besoin d'être européen, CUSA continue to accompany their work through prayers and support. The FJKM has also had a growing presence in Madagascar's tertiary education sector. In addition to its teacher training facilities, the Church has long operated a number of theological colleges to train pastors. For more than two decades, the FJKM has had a vision to use its Faculty of Theology at Mbatana Kanga as the foundation for the establishment of a reformed university. In 2016, it added a Health Sciences School at Abhagta Bhavanza to train nurses, anesthetists, radiology technicians, and midwives. Finally, in early 2018, the FJKM's new Central University building opened its doors. Revellezauna University offers degree programs in nine fields – management, law, agronomy, civil engineering, computing, communications and multimedia, environment, tourism, and English. In a nation where tertiary institutions only have space for about 40% of university applicants in any given year, the FJKM's Revellezauna University helps to address Madagascar's higher educational needs. As a result, the university is growing rapidly under the leadership of its rector, Pastor Zhu Ratzmandisa. In only its third year of operation, the university's enrollment has grown to more than 660 students, with 205 lecturers and satellite facilities in other locations outside of Antananarivu. Last year, the university added a second building at its impunderna campus, and in June of this year, President Ami laid the cornerstone for a third building. Presbyterian friends in the USA have helped the university with books and laptops for its computing center, but as you can imagine, such an expanding enterprise has many needs, and I'm sure that Pastor Zhu would be happy to share the university's wish list. The FJKM plays a remarkably important role in the educational life of the nation's people. The PCUSA gives thanks to God for this important ministry, and for the invitation to accompany the FJKM's multifaceted educational ministries. for the Community, the Indigenous and Indigenous churches and communities, which is a group of attendees using the EU and the UK within the US, and the EU and the EU of the United Nations, In hell, they are more vulnerable to the EU. – Sous-titrage FR 2021